Aujourd'hui, on est ici, et on fait Steph Pocket! Faites attention les gars, j'ai mangé bien de l'air. Ça va être le pire French de votre vie. C'est vrai que Steph, t'es dans les alentours pour un show qui va sortir. Qu'est-ce que ça? J'ai aucune idée. Je vais te donner un air à toi, man. C'est une émission qui s'appelle Shawarmaville. Ça sert de l'air qu'Ottawa, c'est la ville. Il y a le plus de Shawarma, genre. Oui, au Canada, man. Par capitaux, c'est vraiment absurde. Donc, moi, écoute, je me fais payer pour animer, pour manger. C'était quoi les critères? C'était quoi les critères? C'est ça. Aimer Shawarma. Aimer Shawarma, t'es gros. T'es comme le gars, il fit Harry Franco-Ontario. Non, mais j'aimerais... Imagine-toi, mais je suis pas... En vieux Ford, t'as promené dans les rues. Imagine-toi, là, ça sert tellement quelque chose. Mais ouais, c'est pour ça que je te cite. J'ai aucune idée. Même pour moi, je rencontre des propriétaires francophones d'un restaurant Shawarma, puis j'ai mal au cœur. Ah ah ah! Puis là, c'est ça. Puis là, on t'a contacté, puis on t'a fait un petit trou pour nous autres, man. On l'a pris ici grandement. C'est un plaisir, man. Premier vrai podcast qu'on fait. Ah oui? À cause de l'autre? T'es notre premier avis, là. T'es notre premier avis, man. OK, vous n'êtes pas rodés, vous n'êtes pas pratiqués, rien, là. On a fait un intro à deux. On a fait un intro. À voir ça, j'aurais attendu quelques mois, mais OK. On brise la glace d'abord. Oui, on voulait faire certain qu'il était bon. C'est disons qu'on allait chercher quelque chose. Je pensais que vous aviez de l'expérience, mais je me suis évidemment trompé. All right. OK, mais sors tes questions. On en finit. Donc, on a Steph Parkett, un humoriste, chanteur, comédien, improvisateur. En gros, un homme à tout faire quand ça vient aux ordres. T'es un homme à marier, Steph. Pas sûr. Moi, je suis pas sûr que je me marierais. Oui. Y a-tu une question là-dedans? Non, non. On va juste sortir tout ce que tu fais. On n'a pas vraiment de questions. T'oublies père de famille, t'oublies animateur de radio, t'oublies sexe symbole franc-ontarien aussi. Ça, c'est dans ton stand-up. Oui, oui. Mais là, ça va changer après. Le montant de shawarma que je vais avoir mangé en deux semaines, c'est… Oui, ça risque de… La chape, elle change. Je viens de penser. Nous autres, on s'est vus, ça n'a pas longtemps à Thunder Bay. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a eu du fun. On a eu du fun, tu as dit. On a passé des beaux moments. Oui. Au singulier. Oui, oui. Un moment au singulier. Un beau moment. Oui, puis Steph, on a partagé une chip. Ah, tu t'en souviens de ça. Kérim. Bien là, on va mettre des gens en contexte. Moi, je m'en allais à Thunder Bay pour animer… Rendez-vous de la francophonie. Oui, c'est sur un concours L.O.L. C'est ça, avec le concours-là. Sans savoir que toi et tes acolytes de l'Est-Ontarien allaient être dans l'avion. Moi, je rentre dans l'avion comme le gros câble, puis moi qui a peur… Oui, ça, j'en parlais avant, j'ai dit « Si, Steph, il est assis de même, il se tenait à terre. » Je passe pour aller aux toilettes. « Tu peux-tu pogner ? » C'est pas naturel voler, tu sais. Et là, j'arrive à mon siège, puis je te vois « Es-tu pas la bête ? » Puis je fais comme « Calisse. » Pas seulement que je suis pogné dans un avion, je suis pogné dans un avion avec ce gars-là. Avec un autre gros. J'ai dit « Je pense que je vais m'asseoir de l'autre côté de l'avion pour balancer les choses. » Non, c'était le fun, mais c'était vraiment plaisant. On a joué dans un beau petit théâtre aussi. Un vieux théâtre, un vieux cinéma. Et c'était vraiment… Moi, j'ai vraiment apprécié. Je m'attendais vraiment… Je vais te demander honnête. Quand tu dis « Thunderbeak », la dernière chose que tu penses, c'est francophone. Ça, c'est clair. Soyons-en. Mais on a vraiment eu du fun, man. L'école secondaire francophone qu'il y a là, était toute au show. Oui, le directeur lui donnait une tournée de l'école après. C'était vraiment le fun. Oui, mais t'as-tu remarqué ? Le directeur est venu faire de la discipline avant le show. Oui, ça, c'était vraiment malaisant. Ça, c'était malaisant avant le show. OK, donc, il faut que vous riez. Non, non, il y a du monde qui a fait des grimaces dans le magasin. Il parle du monde. Comme un marchand au show. Il a fait des grimaces dans des vitrines, en tout cas. Oui, non, ça commence mal un show, disons. En tout cas, c'est drôle. Mais on est allé souper. On l'a dit, on parlait. On aime ça, on mange tout. Là, on a partagé nos repas. Il a pris une bête de mon hamburger. Ah oui, non, c'était comme si il y avait… On avait quelqu'un qui n'aimait pas le blue cheese. Oui, c'est vrai. C'était comme un moment grand frère, petit frère. entre toi et moi. Oui, c'est exactement ça. Et un moment que je suis très heureux n'a pas duré longtemps. Prochaine question. Moi, je suis content d'avoir vécu ce moment-là avec vous autres aussi. Oui, oui, c'est exactement ça. J'étais là, je vous écoute parler, puis je suis comme… Moi, on est là, tu te souviens quand on était allé à Thunder? Mauditine! Est-ce qu'on a eu du fun ensemble? Il n'y a pas de camp, il n'y a pas de camp, tu veux rentrer dans la conversation. Je ne mets pas sur le camp. Je suis dit, hey, c'est-tu assez confortable ce soir? Il existe? Je ne sais pas comment me placer. T'es-tu même frémé dans la caméra? Oui, mais comme… À toi, t'es-tu même frémé? T'as l'air, il m'a demandé, j'suis-tu dedans? Oui, exactement. T'as ton story. Je fais plus à gauche. Je fais plus à gauche. Moi, je peux monter à la prochaine question qu'on a. Vas-y, moi. Oui, dans ta jeunesse. Oui, dans ta Sudbury, toi. Oui, dans Sudbury. Chelmsford. Chelmsford. Qui est en banlieue de Sudbury, qui fait maintenant partie du grand Sudbury, évidemment. Puis, d'où c'est que ta carrière a commencé dans ta jeunesse? T'avais quel âge? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ton clique de « j'aime la musique » ou l'humour? Non, c'était vraiment l'improvisation, man. Mais vraiment, toute partie qui a ruiné ma vie. Et c'est vraiment ça. Moi, j'étais un joueur de hockey, tu sais. Il y a un dicton où tu dis, quand t'es né dans le long de l'Ontario, t'es né avec une paire de patins. Tu comprends? Qui doit faire mal à ta mère quand elle donne naissance. Ça doit, tu comprends? Quand il te coupe pour la césarienne, c'est de l'intérieur. Est-ce qu'on me coupe? Je ne sais pas, c'est lui qui choisit. On essaie de placer son patin. Mais c'est ça, c'est vraiment un tournoi d'impro. Parce que dans le temps, il n'y avait pas les Jeux franco-ontariens. La folie, c'était une émission à la télévision de TFO. J'encore les VHS de ça. J'ai vu ta face pour ça à un VHS. Un, ça s'appelle VHS. Et deux, c'est une cassette. Je me suis inscrit parce qu'il n'y avait pas école contre école. C'était vraiment la formule qu'on connaît aujourd'hui des Jeux franco-ontariens. Si tu étais seul à ton école, tu t'inscrivais. C'est réservé au secondaire? Voilà, réservé au secondaire. Moi, je me suis inscrit. Et je suis allé juste regarder comme spectateur. Parce qu'on me parlait de l'impro, mais je ne connaissais pas ça. Il n'y avait pas de club à l'école. Et c'est là que j'ai découvert des gars comme Patrick Bourbonnet, Sébastien Lorquet. Il vient de Stabot-là aussi. Non, non, il vient de l'Est. Mais moi, je suis allé. Tout le monde me disait, va voir ces gars-là, va voir ces gars-là. Et c'est comme ça que j'ai appris l'impro. L'année d'après, je me suis inscrit. Et je me suis inscrit dans une équipe. Et on m'a mis dans une équipe. Et on gagne le tournoi. Et c'était mélangé. On avait quelqu'un du nord, quelqu'un du centre. Tu sais, les sections désignées par la fesse faute. Eux autres, ils ont centre, est, ouest, nord-sud. Et drôlement, en finale, vu que tu savais qui j'ai affronté en finale, Julien Tremblay. Ah, ouais? Ouais. Et tout, il vient de la région. Ben, il vient de l'Est. Il vient de l'Ox. Il vient de l'Ox. Qui, tu comprends, est devenu humoriste et tout ça. Mais qui était sur l'autre équipe, qui était au secondaire. Et de là, on a gagné le tournoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool de faire le fou en avant du monde. Et on m'a approché pour aller faire… Premier tournoi de gagner. Premier tournoi, ouais. Premier tournoi de gagner. Ouais, ouais. Mais je ne peux pas prendre le crédit. J'avais une superbe de belle équipe. Et c'est ça. On m'a approché. Il y a un gars qui s'appelle Mathieu Pichette. Et Jean-Sébastien Busse qui m'a approché, qui vivait à Sudbury dans le temps. On a commencé à faire Jeune Esprit, qui était un genre de sketch comedy à la Rock et Belzerain. Ça, c'est dans mon temps. Et de là, on est arrivé à TFO. De là, on a fait des capsules pour Volt, Imagine, à TFO. Mathieu Pichette, lui, a continué l'animation de TFO, de Volt. Moi, je m'achetais ma guitare. Je suis tombé en musique. Ça, c'est deux gars, Jean-Sébastien et Mathieu, eux autres, qui font les deux pieds dans la marge. Qui est une autre télésérie, eux autres, qui ont conduit en TV. Puis moi, j'ai acheté ma guitare là-dedans. Puis ça a juste commencé de même. Mais ça a commencé vraiment avec l'impro, tu sais. Moi, je dis tout le temps, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas guitariste. C'est un improvisateur qui a acheté une guitare, tu sais. OK. Mais c'est pour ça que j'improvise beaucoup pendant mes spectacles de musique aussi, tout ça. Parce que c'est qui je suis. Puis c'est ça qui a vraiment fait l'éveil artistique en moi. Puis tu me disais, quand on t'a allé à Thunder Bay, t'es allé à l'université au collège? À l'université? T'es allé en... À sciences politiques, man. Peux-tu croire ça, man? J'ai failli musique première année. Oh! Ça, c'était ma mineure, majeure en sciences politiques. Puis je n'ai jamais complété mon université, fait que... C'est vrai. Mais moi, je sais que quand t'étais à l'université, t'étais là en même temps que mes parents. Oh, fuck. Tu m'y aises, là? Non. Tu es du doigt de sacré, en passant? Oh, trop tard. C'est ça. On l'accepte. On ne va pas commencer. On ne commencera pas le show quand on lisse. Ben oui. Je suis allé à l'université en même temps que mes parents. Puis là, ils me contaient des histoires l'autre jour. Tu m'y aises, là? Puis là, je me souviens. Tu sais, Laurie Fraser, puis Maurice Monnet. Ben oui, ben oui. Mais c'est un parable. Bon. Écoute, moi, je vais y aller. Je ne me souviens pas des histoires, mais il me semble que tu jouais des tours. Des affaires avec des machines à laveuse. Des machines à laveuse. Oh, man. Quand tu faisais des parties chez eux. Ah oui! Laurie, elle m'a conté ça. Oui, oui. Où tu mettais les brassières de ma mère ou quelque chose. Oui, oui. Oui, oui, à cause. Dans le temps, j'ai des photos, puis il était slim. Il était slim. T'as-tu vraiment vu? T'as ressemblé à Pascal Boyer. Justin, tu sais, Justin Boyer? Oui, Pascal Boyer. C'est ça. Mais tu le ressembles quand tu es jeune. Puis quand je porte la brassière de ta mère, c'est ça? Surtout avec la brassière. Tu vois, je peux te dire que ça s'en manque? J'avais aucune christie d'idée. Oui. C'est ma mère, ça. Wow! Yes, sir. Je savais que tu pensais. Ben, moi aussi, j'ai des anecdotes. Il partait à ceux-là de ma mère et tout. Toi, tu es à Thunderbee, mon sacrament. Mais moi, j'ai une photo de lui qui porte la brassière de ma mère. Non, je n'ai pas en photo là, mais elle me l'a compté. Je ne l'ai pas en photo. OK, good. Merci. Parce que tout se numérise de nos jours. Il y a des choses qui ne devraient pas être numérisées. On se comprend? Oui. Wow! Oui, tu fais ça même, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose, ça. Oui. Tu as toujours été comme un jokester dans la vie, toi. On entend-tu parler de toi? Tu as souvent un tableau de souper. Steph Parkett avec ma brassière. C'est un mythe. Tu sais, mon père mettait ça à ma mère. Maurice, pour qui tu te prends? Steph? C'est des histoires qu'on compte aux jeunes pour qu'ils dorment, tu sais. Sinon, Steph Parkett va venir voler ta brassière. Si il vit le train en dessous de ton lit, c'était là. Si il vit le train en dessous de ton lit, c'est... Tabarouette. Mais c'est cool, ça, tabarouette. Mais je ne sais pas si j'ai tout le temps été jokester, mais je sais que je n'ai pas été tout le temps. Je ne sais pas. Je n'étais pas la norme. Tu sais, il y en a qui sont marginales, là, puis c'est ça qui est ça. Puis j'étais ce jeune-là. Tu sais, j'en ai vu, là, dans les années, des gars comme Mehdi Hamdad, là. Mehdi Hamdad, là, c'est marginal comme marginal, là, tu sais. Puis c'était moi, ça. Moi, j'avais une boucle d'arrêt dans chaque oreille. Ma blonde avait une boucle d'arrêt dans le nez, mais dans le temps, ce n'était pas cool, tu sais. Voilà. Puis j'ai sorti avec la même fille pendant cinq ans, tout mon secondaire. Puis c'était ça parce qu'on était juste différents. Moi, je n'avais pas de photos de motoneige dans mon casier. C'était des photos de filles grises. Tu sais, Samantha Fox, sans savoir qu'elle était lesbienne, mais quand même, tu sais. Mais c'était ça. Puis moi, je faisais du théâtre pendant mes chums. Je faisais du ski-doo, puis la chasse. Mais bon, c'est juste ça. Même si mon père a voulu que je sois joueur de hockey, c'était juste qui je suis. Fais-tu bon au hockey? J'étais très bon au hockey. Puis là, je le disais humblement. Oui, j'ai joué triple A toute ma vie. À cause de moi, j'ai écouté une vidéo de toi, puis ça, tu disais ça. Moi, je pensais, tu disais un joke. Non, ce n'est vraiment pas une blague que mon père... Moi, je n'avais pas de vie. Moi, je n'avais pas de vie. L'été, on m'envoyait à des camps d'été pour le hockey. Ah, c'est bon, ça. Pour être meilleur, tout le kit. J'ai fait des tryouts pour les OHL, des affaires de même, comme j'étais vraiment... Honnêtement, est-ce que j'aurais pu me rendre à la Ligue nationale de hockey? Non. Je veux dire, personne ne peut prédire ça. C'est ça. OK? Si tu es Conor McDavid, pas de problème. Quand tu es gardien de but, veux, veux pas... Ah, tu étais gardien en plus. OK, ça explique. C'est ça. Là, je vais comprendre. On ne t'imaginais pas en pleine vitesse. Mais un gardien de but, veux, veux pas... Il faut que tu arrives au bon moment. Parce que la durée d'un gardien de but dans une équipe professionnelle, est-ce que... Est-ce que j'aurais pu jouer professionnellement? Et quand je dis professionnellement, je ne dis pas la Ligue nationale de hockey. En Europe, aux États-Unis, collégial, probablement. J'ai des chums avec qui j'ai joué. Eux sont allés jouer en Europe. Tu sais, du 150 000 par année, tout ça. Mais moi, j'ai choisi... Je ne sais pas, c'était pas... C'était pas pour toi. J'imagine que c'était le rêve à mon père plus que le mien. Puis toi, c'était vraiment comme l'humour, puis la musique. Puis c'est ça, tu voulais te lancer de la tête? Moi, j'aimais le live, quand j'ai commencé à faire de l'impro, puis je me faisais tout le temps, je suis canné à l'école, parce que je ne tenais pas debout, ou je n'écoutais pas bien en classe, et tout ça. Puis mon cerveau allait à 100 000 à l'heure. Quand je faisais de l'impro, je pouvais être qui je voulais. Je voulais faire presque qu'est-ce que je voulais. Les jeunes trouvaient ça bon, puis drôle. Puis j'ai trouvé le goût d'être devant un public. Puis même, si on parle de, tu sais, avec l'impro, puis maintenant, même, t'as essayé du one-man show, t'as essayé de rôder un show, t'as pas aimé ça. Oui, j'ai ça, oui. Puis que tu préfères aller avec la foule, puis juste entre des numéros, ou de l'animation, entre, tu sais plus qu'est-ce que t'aimes, c'est plus toi. Oui, c'est plus moi, tu sais, je peux pas, mon premier show d'humour, j'ai essayé de le rôder, puis je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable, je n'ai jamais fait ça. Moi, c'est vraiment, c'est, c'est... C'est toi, ta guitare, puis la crowd job. Non, man, c'est juste ça. Puis qu'est-ce que la foule me donne, moi, je vais reprendre ça, je vais repitcher, puis, je sais pas, j'aime ça, j'aime ça savoir qu'à 40 cadrans, mon cerveau, il marche encore assez rapidement pour faire des jokes sur le coup, tu sais. Parce que je me dis, un jour, ça ne sera plus le même, donc je vais en profiter pendant qu'il est encore là. Non, ouais, t'es vite, puis le show à Thunder Bait, c'est bien de l'impro en avant des parents. En tout cas, quand t'es rentré dans le bid avec l'école, quand tu voulais, tu fais ton police check. Ah oui, ah oui. Ah, merci, mais moi, non, mais c'était... Puis c'est parce que la foule est allée là, tu sais, il y avait des enseignantes, le kid, je disais, « All right, on va aller là. » La foule, il parlait vraiment un à un que la foule, la foule disait du stuff. Oui, oui, oui. Ça, c'est sur le board stage. On parlait avec la foule. Oui, mais j'ai jamais cru au quatrième mur, tu sais, comme on dit, puis je sais pas pourquoi je pensais que je pouvais faire différent. En musique, je l'ai jamais fait. J'ai tout le temps pu parler au public. Je me suis dit, « Christ, même si je fais de l'humour, je vais faire pareil, tu sais. » Oui, oui. Vous autres, je vais juste retourner. Première fois que je t'ai eu en show. Oh. À Alexandria. Oui, les deux, on était là. On était là, les deux. Tu vendais tes t-shirts que t'avais faits à l'envers, là? Les deux. Ah, oui, oui. J'ai eu mon special à des cheveux. Ah, merci. Il y en a juste 75 de ça, Ben. Oui, ça, c'est très bien. À Réseau Ontario, refusait des faires. Ils ne voulaient pas le tag à l'extérieur. Ils ne voulaient pas. Ils ont dit, « Écoute, t'as gagné la tournée. Cette année, c'est spécial. On va faire des t-shirts. Ils sont super confortables. » Ils m'envoient le t-shirt. C'est vrai. Le matériel est tégurant. J'aimais bien le look. Puis moi, j'ai renvoyé. J'ai dit, « Parfait. » J'ai dit, « Je veux les avoir imprimés à l'intérieur. » Parce que je trouve ça cool. Il n'y a pas de tag. C'est une tag genre imprimée. Oui, oui. Puis ils ont fait, « Pardon? » J'ai dit, « Non, man. Je veux voir les plis, tout ça. » J'ai dit, « Fais-moi confiance. » Je pense que les jeunes vont triper sur ça. Puis ils n'ont pas voulu. Donc, ils ont fait… J'ai dit, « Moi, je ne les veux pas d'abord. » Ils ont fait, « Écoute, on va t'en faire 75. » Mais nous autres, on va faire les nôtres. Puis les miens ont vendu. Puis eux autres, je pense qu'il en reste. Donc, parce que c'était tellement différent. Mais encore une fois, je ne sais pas. C'était juste… Ça serait cool, tu sais. Sur le coup, de juste l'imprimer. Oh, oui. En tout cas, premier show, Alexandre Guillaume. Je pense que tu as eu trois encore. Je pense que le monde, là, il ne voulait pas que tu partes. Non. C'était au Bonn et Glenn. T'as l'âge, t'as pas vraiment l'âge. Ah, oui! T'étais derrière le petit rideau. Oh, my God! C'est votre premier show, ça? Ça, c'était mon premier show à te voir. Je suis content que vous avez vu ça parce que j'étais en feu ce soir-là. Ça, c'était tout un show. Mais trois sont encore faciles. Le monde ne voulait pas que tu partes. J'étais fier de ce show-là, man. C'était super bon. Ah, bien, merci. Je suis content que vous avez vu ça parce que… Oui, puis qu'est-ce qui est cool, ton numéro? Tu sais, tu fais de l'humour. Oui, c'est ça qu'on parlait de tout à l'heure. Tu vois, t'as du couple de chansons que tu faisais pleurer le monde dans la salle. Le monde pleurait. C'est ta chanson des humeurs. Des mines, oui. On se revoit soir, oui. Ça, là, comme… C'est ça qui est court. Tu vois de l'humour, puis après, aussitôt, tu changes ça. Puis c'est comme si tu avais oublié l'humour avant. Puis c'est juste comme on est dans le feel du spectacle avec toi. Puis après, tu peux vraiment te mettre dans l'ambiance de même. Ah, merci. C'est vraiment court. Je sais pas, moi, ça, ça vient de… Robin Williams, tu sais. Je me souviens, il avait fait un film… Ah, shit. One photo for one. One shot. Ah, fuck, je me souviens. Anyway, c'est un gars qui travaille dans un genre de Walmart ou quelque chose. Puis lui, il développe le film pour les gens qui arrivent avec le… Avant numérique, évidemment. Oui, il peut amener ça. Puis lui, il tombe en amour avec les familles. Puis il grandit avec les enfants. Il garde des copies pour lui-même. Tu comprends? Et là, les familles… Ça, ça serait illégal de l'autre jour. Oui, non, c'est clair. Non, mais c'est illégal dans ce temps-là aussi. Mais c'est un personnage loser. Puis pour lui, il s'associe aux familles des films, de la pellicule qui… Ah, huh. Et en entrevue, tu sais, tout le monde disait, man, c'est un thriller. Puis t'es fucking Robin Williams, l'homme le plus drôle de la planète, tu sais, à ce temps-là. C'est ça. Puis lui, il avait dit, il dit, tu ne peux pas connaître l'humour si tu ne sais pas comment jouer les deux extrêmes, tu sais. C'est vrai. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis je pense que c'est pour ça que je me suis dit, je pense que tu peux jouer les deux, tu sais. Si c'est bien fait, puis si c'est fait honnêtement. Moi, je pense que c'est une des choses que je ne vais jamais me reprocher, que je sais que je peux… C'est que ce que tu vois sur scène, c'est vrai. Ce n'est pas fake. Je n'invente pas rien. Puis je pense que c'est ça qui marche, puis je ne sais pas. Puis le monde aime ça, puis ça paraît. Mais penses-tu que c'est peut-être ça que tu aimes plus avec ton impro style de musique que tu fais que de l'humour? Tu ne veux pas en humour, tu as une histoire rodée. Tu n'es pas juste… Oui, oui. Tu es scripté, genre, puis là, tu peux vraiment dire ce que tu veux. C'est comme ton crowd work, c'est juste toi qui parles. Oui, tu as ton P5, puis là, tu fais comme « Ah non, man, ok, ça va bien, on va skipper cette chanson, on va aller à la prochaine. » Puis c'est ça pour moi. En musique, c'était rendu, on savait la première chanson, puis on connaissait la dernière. Ce qui se passe dans le milieu, moi, je laissais la foule décider. C'est ça. Pour voir quelle sorte de crowd qu'on avait, que le kit. Et pour moi, j'appelle ça quasiment un spectacle sur mesure. Puis je sais que ça m'a brûlé. J'ai fait une crise cardiaque deux ans passés. Mais pour moi, je trouvais ça important que chaque foule qui a acheté mon spectacle, qui sont déplacées pour être là. Ce n'est pas le même show. Voilà. C'est ça. Ils ont une expérience unique à eux-mêmes. C'est les mêmes chansons, mais ce n'est pas le même show. Ce n'est pas le même show deux fois. Voilà. Oui, c'est pour ça que je trouvais intéressant. Et j'espère que les gens le reconnaissent. C'est la seule chose que je voulais. Je veux que les gens reconnaissent faire comme Chris. Si on va le voir demain ou dans deux jours, ça ne sera tellement pas la même affaire. Puis je me suis vraiment démené pour assurer un genre de show de même. Puis je pense que c'est ça. J'imagine que c'est pour ça que mon téléphone sonne dans la con. Je ne sais pas. Je ne me questionne pas. Je m'amuse. C'est ça que tu comptes. À la fin de la journée, si toi tu t'amuses, le monde va s'amuser avec toi. Moi, la minute que je me lève, puis je fais « Ah, fuck, il faut que j'aille chanter. » « Wow, fuck, il faut que j'aille manger un autre show. » C'est sûr que je vais me trouver autre chose à faire. Surtout que cette job-ci, autant que je suis content, mais pas content, je suis fier. Puis je pense que j'ai raison d'être fier de réussir en Ontario français comme un artiste à temps plein. C'est quand même du temps loin de ma fille. Donc, si je peux faire quelque chose que j'ai huit, puis en même temps, ça me vole du temps que ma fille, « Ah, c'est ici que ça ne vaut pas la peine. » Donc, en gros, tu vis ta passion. Pour toi, c'est-tu une job pour toi? Non, je pense que j'ai passion. « Fuck, c'est weird passion. » J'essaie de dire aux jeunes de ne pas suivre votre passion. Je le dis, pas passion. Le problème de la passion, c'est que tu ne comptes plus les heures. Puis tu ne comptes plus les heures, puis des fois, tu ne vois pas autour de toi, puis tu ne vois pas les gens autour de toi qui sont là, qui t'appuient, tu le quittes, parce que tu es tellement dans ton affaire. Puis moi, pour un bout, c'était le même. J'arrivais à la maison, puis ça faisait deux semaines que je n'étais pas à la maison, puis là, ma fille, elle voulait juste passer du temps avec moi. Mais là, je suis comme, « Non, papa, il faut qu'il écrit d'autres chansons, tu le quittes. » À la place de faire « Wow, tu es à la maison, c'est ici. » Je vais attendre qu'elle va se coucher, puis après, je vais sortir ma guitare, puis je vais faire mon travail. Ça m'a pris du temps à bien doser ça. Puis le problème avec la passion, c'est ça. Puis tu te brûles souvent, et tu te tues, puis je me dis, « Je m'en crisse, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, que ce soit du cinéma, des podcasts, de la musique, ça ne vaut pas la peine de se tuer pour ça. » Non, c'est ça. Ça m'a pris la guitare, va prendre une bière avec un chum, est-ce que ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est pour ça que le mot passion, je trouve ça weird. Sauf, pour moi, ce n'est pas une job. Parce qu'à un moment donné, c'est qui je suis. Moi, la minute que quelqu'un dit, « Je suis artiste, c'est ma job », moi, il n'y a pas un moment que je me suis dit, « Ah, c'est-tu que je vais devenir artiste, indépendant, francophone en Ontario, pour le cash. » Tu comprends, là? Oui. Tu sais, le cash est venu après. Puis quand je dis le cash, on se comprend, je ne suis pas millionnaire, mais je ne crève pas de faim non plus, comme tu peux le voir par ma chaire. Ben non, tu as payé pour m'enlever. En plus, c'est gratuit. Tu sais, tu es rendu big, astille. Puis physiquement et littéralement, quand le monde te donne de la bouffe gratuite. Yes. Moi, j'ai une autre anecdote. Oh, fuck. Moi, j'ai une anecdote personnelle. Tu sais, tu as eu ton moment, c'est mon tour. Tu sais, l'année passée, tu étais au jeu. C'était où, ça? L'année passée, tu as fait un spectacle au jeu. Au jeu franc-contarien. J'ai-tu fait un spectacle? Tu as fait quelque chose? Ou de l'animation, là? Je pense que tu as fait quelque chose. Quelque chose de même, oui. Tu étais juste avant le micro, OK? En gros, c'est un spectacle. Puis, tu reviens-tu du bodyguard? Fuck, c'était toi, ça. C'était moi. Je pense que j'ai encore la photo sur mon téléphone. Je t'ai semi-certain si tu savais que je t'ai. Non. Non, je ne serais pas. Je vais m'amuser avec le fil. Non, je ne savais vraiment pas que tu étais qui. OK. Tu étais bodyguard au jeu franc-contarien. Moi, je me suis dit, j'ai vu le bodyguard. Je me suis dit, oh shit, je pense que c'est le fils à Fraser. Ah, c'était pas un bodyguard. Parce que le monde, il saute sur le stage. Chris, il y a du monde, là, man. Tu regardes à peu près 600 jeunes. Ils veulent tout te tuer. Ils sont jackés, ces sorties-là. Ils sont jackés sur des Red Bull, probablement. et ça sent la sueur pis toi t'es en avant du stage, t'es en avant de faire l'écrasé pis je me souviens pis j'ai trouvé ça cool j'ai pris un selfie avec toi pendant mon animation moi je pensais c'était pour ça que t'avais pris un selfie t'es comme ah il s'est chouqué c'était du crowd war je prenais pitié pour le gars en avant qui devait contrôler 600 jeunes tu disais il sait que c'est le kid d'Aphorazor non c'est ça mais c'est cool qu'on a des anecdotes pis là c'est comme c'est pas si c'est comme full circle c'est comme si t'étais fait pour être sur votre sofa en passant c'est l'appartement à qui c'est à toi non j'ai un coloc mais il n'est pas ici aujourd'hui Dieu merci ah ben fuck encore doublement Dieu merci t'as-tu posé ta question sur mon tour Nick? moi je vais parler dualité franco-anglo parce que tu viens d'un bout plus anglophone pis toi t'es malgré que c'est la ville où on a créé le drapeau franco-ontarien en 75 puis toi t'es pas t'es pas le gars qui dit t'es un anglais je te parle pas c'est juste le français toi t'es le gars qui tu parles l'anglais pis mais je vais t'apprendre c'est quoi la culture francophone est-ce que je suis sure est-ce que je suis moi je vois ça comme t'es un gars qui fait un peu des deux comme tu patauges dans le français pis dans l'anglais je sais pas si tu fais encore ton show à télé en anglais à Hard Rock Medical oui à TV Ontario non ça existe malheureusement on a fait 4 belles saisons et c'est terminé ok j'ai vu des photos je te ferais pas confiance en tant que docteur c'est ça tu fais bien tu fais bien il y avait un show aussi il y avait un 3ème E dans le front ouais pour Motelmonst ouais c'est-tu un épisode ça ou t'étais juste le message j'étais un personnage pour un arc dans l'histoire ok c'est ça pour 3-4 épisodes ouais ouais ben ouais c'est ça côté dualité franco-anglo y'a-tu quelque chose que ben là tu ouvres une porte en tabarnak là une boîte de pendants t'sais pour longtemps il y a un dicton que mon grand-père utilisait tout le temps ma mère utilisait tout le temps c'est on va les avoir les anglais oui t'sais je pense que tu à Thunderby je pense qu'on l'avait tué on l'avait sorti on l'avait sorti par plusieurs reprises t'sais pis c'est seulement en grandissant que tu réalises que c'est pas les anglais le problème c'est les francs-ontariens la division chez les francs-ontariens a rien à voir avec les anglophones c'est vraiment nous-mêmes qui se mettent ce mur-là entre nous deux la division que ça soit pis je sais que je vais faire des gens qui seront pas heureux avec ça pis j'ai vu la réaction que les conseils scolaires ont eue quand Improtein avait fait leur leur capsule sur les conseils scolaires c'est touchy t'as pas besoin d'en parler pis je trouve ça poche mais pour moi on est la t'sais la division juste là la division entre francophones surtout dans une petite ville où t'as deux écoles où qu'on divise des ressources pis on divise je trouve ça un peu weird non pas weird je trouve ça malheureux à cause d'autres malheureux Alexandria c'est jusqu'en 2005 que les écoles franco pis anglo étaient ensemble pis ça se battait dans les écoles ouais ouais mais ça c'est franco-anglo moi je parle même francophone-francophone je parle public catholique ah ouais donc pour moi pour moi tu peux pas dire on va les envoyer les anglais si on est pas capable de s'entendre entre francophones tu comprends jusqu'à ce qu'on est capable de régler nos affaires entre francophones les anglais c'est le moindre de notre problème pis pis veux pas moi je viens de Sudbury pis pour moi je trouvais ça quand je venais à Ottawa pis je parlais à mes chums que ça soit Bourbonnet ou Michel Blais tout ça pis tu sais tout le monde je commençais à hangar avec le monde de l'Est pis c'était passe-partout ils parlaient quand on est jeune passe-partout pis moi j'ai jamais connu ça moi c'était Sesame Street tu comprends moi c'était pas que d'outdoor moi c'était j'étais vraiment j'avais aucun attachement à la francophonie même à l'école secondaire je parlais pas français donc pour moi j'utilise beaucoup d'anglais dans mes shows souvent tu sais Murder Bay il avait fait à Thunder Bay ça s'appelait Murder Bay Terry Fox Terry Fox pis là je fais ça des jokes mais en anglais pis je pense que c'est important pour que le jeune fasse comme ah ok parce que moi dans ma tête je pensais quand on me disait de parler français moi la manière que ça passait pis la manière que je voyais ça c'était c'était un ou l'autre tu pouvais pas avoir les deux soit que t'écoutais juste de la TV pis la musique en français ou juste de la TV pis la musique en anglais tu comprends pis des fois j'étais gêné de faire comme non mais moi j'écoute plus en anglais qu'en français même si je suis un musicien francophone ou un chanteur francophone mais un ne va pas sans l'autre c'est pour ça moi je parle beaucoup je dis man ou je dis un truck c'est pas un camion c'est un truck mais je suis pas moins francophone qu'un autre pis je pense que c'est ça qui marche quand je parle aux jeunes au secondaire aussi ils font comme attends une minute il touche quelque chose qui est comme nous autres moi je m'en viens pas nulle part pis dire regarde mon français il est meilleur que le tien jamais pis je pense que ça c'est une des erreurs qu'on a faites pis il faut qu'on arrête de faire ça pis surtout un anglophone qui va se forcer là je le fais là je cite avec l'émission Shawarmaville pis je vois les propriétaires pis qu'ils se forcent de parler en français moi je suis pas là pour les corriger voyons donc c'est comme tu te forces man pis moi je vais t'appuyer là-dedans pis si tu trouves pas le mot là je vais t'aider mais je vais pas te corriger je pense c'est cette ouverture là je pense qu'il faut qu'on ait pis c'est ça juste pour dire qu'ils se forcent demain c'est super cool c'est clair man c'est clair pis moi ma copine est anglophone tu comprends donc moi je suis dans une relation exogame elle a deux enfants anglophones je pense que t'as pour dire ouverte c'est comme linguistiquement linguistiquement ouverte ouais mais tu comprends donc pour moi l'anglais fait partie de qui je suis veut veut pas je pense que c'est le fait en Ontario point là à moins que t'es dans un petit petit village t'as jamais vu un anglais t'as anglais t'as bourgette hé j'ai vécu à bourgette ouais c'est pas ta faute ouais c'est ça c'est un ne peut pas aller je trouvais ça weird mon premier disque quand j'ai sorti mon premier disque il y avait une chanson pretty pretty pis le refrain est en anglais et il y a des gens qui avaient fait wow t'as prêté de l'anglais peux-tu venir à la radio parler de ça sauf il y avait une chanson entièrement en espagnol pis ça ça passait la seconde t'avais deux trois lignes en anglais oh wow un de nos francophones le problème aussi c'est peut-être pas un problème c'est que moi j'ai aucune chanson de revendication tu comprends j'ai pas une chanson il y a eu Notre place de Paul Demers mon beau drapeau de Brian St-Pierre il y a en bref qui a fait ici dans le nord mais moi j'ai jamais voulu pis c'est pas parce que c'est pas parce que tu t'attaches pas à la culture ou rien de même moi je suis un entertainer c'est un showman moi je voulais juste écrire des tonnes pis j'y chante en français sans besoin que j'ai besoin de prêcher tout ça et jouer cette carte là mais tout de suite parce que tu chantes en français c'est comme toi tu portes ton drapeau sur le dos mais pis j'ai pas de problème pour ceux qui portent leur drapeau sur le dos j'ai dit mais t'es pas obligé pour moi un jeune surtout dans un spectacle secondaire que je fais moins en moins parce que je me trouve plus pertinent en 44 ans mais le jeune qui vient me voir après le show qui dit man that was really awesome même s'il me l'a dit en anglais ça te fait quelque chose ça te dit que le jeune a catché quelque chose ton show en français il a dit que c'était awesome c'est ça pour moi ça c'est ça c'est une victoire ça a fait un impact sur un gars qui parle en anglais voilà c'est ça pis même s'il me l'a dit en anglais moi je connais du monde qui aurait fait peux-tu me dire ça en français s'il te plaît et là tu viens détruire les gens c'est ça là le jeune va faire fuck you je vais plus jamais donc je pense que je pense qu'un peut peu vivre avec l'autre non doit pas peu doit vivre avec l'autre l'Ontario trop gros pour pas pas le Québec ou le Nouveau-Brunswick c'est le Nouveau-Brunswick mais le Nouveau-Brunswick je pense qu'ils l'ont plus je sais pas Chris il y a plus de monde à Ottawa il y a plus de monde à Ottawa que dans toute la province du Nouveau-Brunswick tu comprends le problème à l'Ontario on est calissement c'est large pour te rendre eux autres sont fiers ils ont raison d'être fiers ils ont été déportés ils ont tout une historique tu comprends mais quand il y a quelque chose qui se passe un party qui se passe à Cadien tu suis pas loin pour se mobiliser mais vous autres à Ottawa il y a quelque chose qui se passe à 12 heures de route ici tu penses tu peux être fier en tabernacle mais t'es-tu 12 heures de route fier tu comprends un petit fait cocasse ça veut-tu que le 25 septembre qu'on fait de la parade on a volé ça des Arcadiens ça veut-tu ça le Tint-à-Mort eux qui le font le 14 août nous on a décidé de faire on va faire le Tint-à-Mort également on a pris le 25 septembre évidemment pour la journée de l'inauguration du drapeau parce qu'évidemment veut veut pas la Saint-Jean-Baptiste c'est la fête des Canadiens français mais les Québécois tu vois juste ça juste ça tu vois la crosse qu'il y a entre francophones tu dis voyons donc t'es même entre pas juste Ontario mais tout le Canada genre tu sais pas comme il me semble dans nos jours il n'y a plus de Canadiens français t'es franco-ontarien t'es acadien t'es franco-omani-covain t'es québécois il me semble il n'y a plus de tu sais dans le temps quand ils se battaient contre ok là on va se battre contre des Anglais on retourne à Montcalm sacrément on retourne loin dans le temps c'est pas comme je suis Québécois c'est juste je suis Canadien français ouais ça c'est c'est historique on va pas rentrer je pensais pas c'était un podcast de même on s'en va tu pensais-tu qu'on s'en allait dire moi je pensais pas qu'on était pour éducationner le monde on peut faire d'autres choses on peut faire des jokes on peut pomper des jokes non mais je trouve ça cool il n'y a pas juste des jokes dans la vie les gars ok pose la prochaine question là t'as-tu faim Nick? ouais c'est-tu qu'est-ce qui se passe ah oui faudrait faire ça on va faire ça toi t'as-tu faim? pas vraiment mais je peux tout le temps manger Steph pendant pendant ces shows Steph t'avais ah fuck t'es-tu sérieux? ouais je t'avouais venir tu t'avouais venir? t'avais dans tes shows tu faisais ça avant tu fais ça encore? tu le fais encore? je pense que c'est un de tes train marks que le monde te reconnaisse en show de commander de la pizza quand je suis en show je suis tellement ah fuck c'est tellement drôle mais je suis tellement content que vous réalisez ça parce que il y avait eu un mini mouvement attends avant de la pub le gars je vais pas mettre sur moi je suis drôle il y avait un mini mouvement sur Facebook Ellen 4 ans 5 ans passés Ellen DeGeneres avait animé les Oscars et elle a commandé une pizza sur scène et je recevais moi j'avais pas vu ça parce que j'ai pas 5 heures de ma vie à perdre à regarder ce gars-là et il y a du monde qui m'a envoyé des messages fuck pocket man Ellen elle a volé ta joke oui Ellen je suis que what the fuck man et là c'est ça la pizza le selfie tout ça et là il y a eu un mouvement et je pense que c'était Patrick Harrison qui avait parti le mouvement puis c'était un genre de hashtag Steph did it first et j'ai pas eu le guts de contacter Ellen puis j'ai manqué ma fenêtre ben oui Patrick était comme fuck retrouve ce vidéo là envoie-y ça man puis j'ai pas pu retrouver je sais pas mais moi je suis content du monde comme vous autres du monde comme Patrick Harrison ont reconnu faire non attends une minute Ellen là t'es drôle mais Chris t'as volé une genre ça a déjà été fait par un gars du nord d'Ontario tu comprends mais on a un petit challenge avec oh oh non t'es-tu sérieux c'est quoi le challenge on peut le faire puis on peut voir comment il se sent oui ben ça serait machin après cette belle conversation après cette belle conversation de comme hey les anglais il y a eu des belles affaires ah tu veux que je commande un français ah c'est-tu que je vous haïs man j'aurai pas le temps de rester pour la manger c'est ça qui est plate on va t'en donner un morceau puis tu pas ras dans le genre j'aurai pas le temps d'attendre pour la pizza un peu malheureusement ben je pars pour on va être bonne écoute on va être bonne toi t'as pas subi toi t'as mangé du shawarma un jour des noms mon gros gâchon moi c'est ça je rote là puis je goûte le shawarma même pas d'aujourd'hui de comme trois jours restés c'est un mélange des trois shawarma à date que j'ai mangé c'est vraiment absurde oh man tu veux vraiment que je commande la pizza oui c'est un mas on va prendre un quoi un médium de je peux-tu mais là vous allez pas entendre le gars mais on va le mettre sur speaker puis on va le mettre le micro à côté mais là je te gâche c'est un francophone on est à ta voix caliste on est à glace c'est ça que ça serait on s'est dit tout à l'heure ça serait le fun qu'est-ce que vous voulez on va juste prendre le médium de peppery peppery fromage une médium ou deux tu vas faire livrer une médium peppery fromage ouais ouais si vous êtes shape c'est quoi tu veux tu veux tu en veux-tu faire une sago non 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 c'est bon c'est vous autres qui peint ça moi je suis un artiste moi non non moi je me suis jamais dit je vais venir ça être un artiste sauf quand il regarde la lapide alright donne-moi ça je vous commande la pizza puis je crée ce mon camp let's go je vais l'intercepter dehors puis je vais partir avec la pizza ah tu vois t'as le choix de français payez-y sur le 2 pour le français ben faut que je commande en français j'ai pas la chance de faire ça pour le français une nouvelle commande appuyez sur le 1 si vous n'avez dit ça on va tu pas dire électroniquement oui bonjour ça va bien ça va très bien merci beaucoup j'aimerais commander une pizza s'il vous plaît livraison s'il vous plaît mon adresse le numéro de téléphone c'est 613 le nom Gabriel Brunel Gabriel Burel Burel t'as dit mon enfant c'est ton appartement pardon l'adresse c'est 2 Crescent appartement quoi on va aller chercher on va aller chercher en bas on va aller chercher dans le lobby en bas non 2 Crescent puis on va aller on va rencontrer le gars dans le lobby en bas oui une large double cheese double pepperoni s'il vous plaît il me fait payer c'est non régulière quand même croûte mince pour le double fromage il y a une charge de 4,5 $ est-ce que c'est correct pour le double fromage il y a une surcharge de 4 pièces et demie il y a une charge de 4,5 $ pour le double fromage oui pour le double fromage est-ce que tu penses que ça vaut la peine toi si tu es vraiment fromager selon mon opinion je pense que le double fromage c'est un peu beaucoup parce que notre opinion on met à cet fromage ce n'est pas ce que tu fais du volet exactement je ne veux pas être bloqué pour une semaine ok il fait juste fromage régulier puis double pepperoni d'abord je vais prendre ton conseil c'est tout pour aujourd'hui tu peux me faire un sourire on va payer la carte 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 merci oui il ne faut vraiment pas être sacrément ça c'est l'exemple je m'excuse là on vient juste de dire le monde qui se passe à parler en français on les aime mais calice moi ça c'est le monde qui vont comme ça salut, hello, bonjour il parle français non non il ne comprend absolument rien sauf tu viens de tout contredire qu'est-ce que tu as voilà voilà t'es un fucker non non mais quand ça vient à la nourriture non faut que tu me comprennes calice il s'est débrouillé il s'est débrouillé puis il nous a donné il nous a donné 26 piastres pour une pizza je vois tellement te laisser de l'argent non non c'est clair je te paye ça non jamais c'est cool c'était vraiment puis le gars quand même nous a donné un conseil de ne pas aller avec le double fromage ça ne vaut pas la peine là je comprends pourquoi tu faisais tes commentaires et qu'ils comprenaient mollo qu'est-ce que tu disais ouais c'est ça c'est comme il est séné où je suis loose avec le gars tu peux faire un sourire je ne vais pas être bloqué pour une semaine oui tu sais mon numéro de téléphone mais je suis crampé ça fait que moi c'est une joke moi je suis assez certain le gars était pour faire ben là est-ce que c'était un joke ça aussi pourquoi 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 ta voix a changé et pourquoi que tu ris quand tu me donnes ton numéro c'est rapide mon adresse tout le monde va savoir ce que je suis ah c'est vrai on va le le laisser ok ouais c'est ça on va le bloquer en plus j'ai dit brunel t'as dit la même affaire dernière fois que je t'ai vu mais brunel c'est bizarre comme nom de famille c'est vrai que c'est pas reconnu c'est parce que brunel tu connais ça des brunels non non plus mais je trouve ça sonne mieux c'est bon oui ah 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 asti yes bon mais il y a une pizza qui arrive en 55 minutes c'est ça qu'il a dit ils sont pas prêts il a dit 55 il a dit 55 minutes 55 minutes ok on va pas attendre 55 minutes exactement bonne chance les gars moi je vais te ranger à Sudbury par le temps de la veilleux aïe 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 bon ben on a-tu une dernière affaire à Terracie Steph il est sagot il est busy tight c'est quoi tes projets à venir pour le monde à la maison où ils peuvent te voir j'attends une pizza ça ça va se passer dans à peu près une cinquantaine de minutes Shawarmaville c'est-tu web ou c'est télé Shawarmaville c'est 5TV donc c'est qu'est-ce qui arrive 5TV que je ne connais pas parce que j'ai pas le cadre à la maison parce que je crois pas dans la télévision non je crois pas te payer pour quelque chose mensuel quand je suis jamais là si soyons honnête c'est un gars qui aime la télé mais supposément c'est un contenu ils cherchaient du contenu francophone et c'est une con c'est une équipe frère soeur qui font des vidéos souvent promotionnelles pour l'université d'Ottawa et tout ça qui ont leur propre petite compagnie puis eux ils ont envoyé des idées et l'affaire de Shawarma a marché et Belfib a fait go on aime votre idée de Shawarma trouver un animateur une animatrice go donc là ça va être un an sur Belfib sur demande donc ceux qui ont Belfib c'est seulement 6 épisodes une par place c'est vraiment juste du contenu francophone mais que je trouve intéressant quand même et après l'année on peut faire ce qu'on veut avec donc il y a des plans assez de vendre ça à Air Canada ou au Porter quand les petits avions tu peux regarder tu sais des pubs je vais faire le même dans l'avion je ne sais pas il y a plein de possibilités mais je trouve ça cool ça va être en septembre c'est super nice j'ai fait mon premier long métrage cet été ah oui je voulais parler de ça loin un rôle principal dans Noël en boîte Noël c'est un film c'est un film un long métrage Franco-Ontarien ça va être meilleur que La Sacrée je n'ai pas encore vu La Sacrée tu ne montres pas grand chose non c'est vraiment pas bon ok il n'y avait pas une bière qui avait été faite c'est ça c'est ça c'est l'histoire de la bière c'est l'histoire de la bière c'est ça La Sacrée c'est le nom de la brasserie la bière c'était pas fort le highlight c'était quand la madame des bougons elle arrive elle est dedans à cause ça vient de la wood ah oui à part de ça malheureusement je ne l'ai pas encore vu mais je sais que c'est le premier film franco-ontarien qui fait partie de genre l'ONF l'Office Nation des films ont donné de l'argent pour produire des films francophones hors Québec et celui-là devient le premier film franco-ontarien qui reçoit cette bourse là tout ça et c'est vraiment un rom-com une comédie romantique de Noël moi j'ai eu le fun j'ai Vincent Poirier les protéines qui joue mon frère là-dedans ok à cause vous êtes les deux dans une van style d'homme et d'homme à un moment donné home alone c'est ça on cherche mon fils qui est disparu la veille de Noël mais c'est vraiment c'est vraiment ça l'histoire c'est quasiment home alone ben c'est pas c'est vraiment c'est vraiment classique on réinvente pas la roue Jocelyn Falk qui a écrit ça qui a réalisé ça son premier long métrage pis c'est vraiment ça c'est une francophone qui est vedette à New York dans des dans des romans savons ok elle se fait poigner dans un scandale ah donc elle a peur que les médias la suivent tout ça elle la décide fuck it elle va retourner dans son petit village ok où elle grandit pour Noël et elle a grandi avec sa tante parce que ses parents sont décédés tout ça ok et ça donne cette madame là c'est ma mère et la mère Vincent Poirier elle a deux fils et moi je cache quelque chose aussi ok donc on fait ben on va aller voir ma mère cette année pour Noël pis on arrive et là tout le monde converge vers maman ouais vers leur petit village donc Sophie qui est la grande vedette qui est là pis elle fait ah je m'attendais pas que tu sois là moi j'arrive avec ma femme mes deux enfants ils font ah ça a l'air pas que tu étais là et là Vincent qui joue mon frère arrive avec une fille également pis il fait ah ça a l'air pas que tu étais là et c'est vraiment chaque membre de la famille dont ma mère également on cache tout un secret et comme tout bon film comédie romantique tu vois tout est révélé à la fin évidemment et c'était hyper plaisant Vincent Poirier grosse erreur ben non pas peut-être une grosse erreur mais de mettre deux pis là je le dis humblement mais deux grands improvisateurs de l'Ontario français ensemble astis on a de la misère à garder le texte tu comprends pis je sais pas comment souvent que le réalisateur a fait ok là les gars cette fois ici on peut-tu juste faire le texte tu comprends pis nous on se laissait aller on se lâchait l'os on trouvait ça le fun moi j'ai trouvé ça cool parce que le jeune qui joue mon fils Michael Lemire Michael Lemire il est dans la vue ben fuck c'est un jeune d'improvisation de Rockland moi j'arrive j'arrive pis il fait hey t'es Steph Pocket je fais oui je suis Steph Pocket bonjour il dit hey man je t'ai vu à la folie l'un passé t'es vraiment drôle t'es cool je dis toi t'es excuse moi c'est Michael Lemire je fais cool qu'est-ce que tu fais ici ah je joue tel personnage je dis ben Michael t'es mon fils mais là Asti il capote lui c'est son premier film tout ça parce qu'il étudie à Sudbury parce qu'il a été tourné quand même dans le nord d'Ontario donc il étudie à Sudbury c'est pour ça qu'on a pas eu une salle ça doit être ça ça doit être ça et je crois ça cool Manon Saint-Jules c'est une fille de Sudbury également qui habite à Ottawa depuis plusieurs années elle a joué mon épouse pis j'ai connaissé donc c'est vraiment quasiment une réunion de famille pis je suis très honoré parce que un c'est un long métrage c'est un rôle principal aussi mais Jocelyn selon lui a fait une liste de des gens que lui considérait comme des 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 personnalités connues de l'Ontario français qu'il voulait dans son film et le fait que je figurais sur cette liste je trouvais ça vraiment yeah c'est cool man c'est cool ça j'ai hâte man ça va sortir cet automne donc j'ai hâte de voir ça man ça va sortir au cinéma peut-être ouais évidemment moi je connais pas ce monde là le côté business et vendre ouais des films mais je le sais c'est des des festivals en premier ok je sais que Sudbury on a le festival cinéfeste et eux sont excellents ils vont toujours diffuser des films qui sont tournés en région donc on va commencer avec ça il y a un festival de films ici à Orléans je pense francophone il y a un festival de films francophone à Moncton aussi donc ils vont faire la run tu essaies de faire du buzz et là après ça tu peux sortir ça dans les cinémas je sais que quand La Secret avait sorti elle avait joué à Orléans dans le gros Empire dans le temps mais c'est plus landmark quelque chose maintenant whatever mais j'ai hâte j'ai hâte que ça c'est sûr mais le problème c'est que moi je saute d'un projet à l'autre puis après ça tu fais ah fuck c'est vrai je sais que je vais recevoir un texto ou un courriel qui va dire hey en passant Noël en boîte ça sort telle journée on va faire ça en Orléans probablement parce que c'est un gars de la région de Moose Creek de Saint-Forg puis on va tout ça va être court de converger vers ça puis de regarder ça je sais pas ça va être cool dernière petite affaire toi le monde les jeunes ils te connaissent pas Steph Pochette Maurice ils te connaissent Steph Pochette le gars qui était dans les vidéos ah fuck oui de Swing Swing et joué à le père c'est vrai c'est vrai c'est le mec qui te connaisse moi je peux pas rentrer dans une école le mec il te connaisse le mec surtout élémentaire parce que ce videoclip vous voulez pas ce videoclip là a été visionné fucking souvent et ça c'est graciosité des écoles surtout élémentaires et moi je rentre dans une école puis peu importe tous les accomplissements que j'ai je rentre à quelque part puis là la madame va me faire mer ok les enfants on a Steph Pochette puis là ils font t'es le gars dans le vidéoclip de Swing et oui je suis l'épitome de ta carrière voilà exactement et là je veux tellement avoir un t-shirt qui dit c'est ok d'être le gars dans le vidéoclip de Swing donc je pense je vais me faire un t-shirt de la même cool tu as-tu d'autres plug à d'autres choses d'autres Facebook t'es sur Facebook ouais je n'ai pas mais je sais pas moi je suis ici un petit commentaire sur ta page personnelle ta page personnelle Facebook t'aimes-tu à changer de profile picture tout le temps à chaque jour l'autre jour t'étais une petite madame ouais Morane ouais c'est ça t'es décédé j'ai remarqué c'est un défi que je me donne à chaque année moi je veux avoir le moins de likes possible oh fuck c'est drôle parce que c'est vrai t'as ben ouais moi à chaque année je me donne des défis l'année passée à chaque jour c'était les journées nationales ou internationales ok je mettais tout le temps la différence cette année je me suis donné comme je sais pas pourquoi c'est les vedettes ou les personnes connues qui ont fait un impact moi hein qui sont décédées c'est le fun ça il y avait les jets pour une couple de semaines ouais ils sont pas encore morts c'est à soir c'est à soir là mais j'avais mis les Oilers mais tu sais comme il y en a eu quand même cette année il y a eu comme Moran la dernière pis il y a du monde qui me dit ça il dit Chris on a plus besoin de regarder une écrologie on a juste besoin d'aller sur ton Facebook mais je trouve ça j'essaie pas j'essaie de mettre quelque chose à la place que ça soit juste un post régulier je sais pas à cause t'as pas un profile picture de ta face non c'est ça c'est ça pis moi je prends le temps je vais trouver une bonne photo là je mets ça dans un cadre carré j'ai une application qui me laisse taper de que tu comprends donc quand même je mets le temps je mets le temps là-dedans un beau une heure par jour pour ses photos facile mais c'est drôle moi je vais mettre comme genre Avicii qui est décédé à 28 ans qui a eu quand même un succès monstre avec well guess what Avicii it's over il finit le podcast d'un même it's over merci beaucoup ah fuck pis je vais en voir peut-être peut-être 15 likes ou le petit bonhomme qui pleure whatever tu comprends cette semaine j'ai mis hey j'étais à Ottawa pour faire la fin de show je suis rendu à 149 fucking likes ben moi moi je suis parmi les 149 je suis pas parmi les 15 donc mange mon shawarma Avicii caliste parfait Facebook Instagram non Twitter peut-être moi je me tenais avec des potus au high school Instagram ça voulait dire autre chose dans mon temps tu comprends hey man t'as-tu un Instagram moins 25 billes on va voir tes liens de quelque part en dessous de la vidéo whatever man trouvez moi whatever je pense à conclure notre podcast ça fait du bien rire ça fait du bien jaser aussi man merci les gars merci à toi d'avoir venu premier podcast je pense que c'est un succès bonnes pizzas aussi en plus à bientôt il reste 40 minutes c'est ça ça fait que merci nous autres on est on vous voit sur Facebook Facebook ça ça va être sur YouTube iTunes podcast Google Play Spotify on est encore en train de travailler là-dessus ça prend plus de temps à uploader pour une raison Chris on est tout partout on va être tout partout nous en plein ça va poster pas ce jeudi mais jeudi prochain moi c'est correct tu peux juste finir l'émission c'est ça donc likez partagez commentez laissez-nous savoir qui que vous voulez voir dans les prochains podcasts on a aussi un GoFummy si jamais vous voulez nous aider Steph as-tu quelqu'un de toi que tu aimerais tu te dis que vous devriez avoir cette personne-là sur votre podcast Doug Ford c'est ça qu'il est allé mettre il est allé mettre dans les commentaires oui oui c'est clair ben merci on va demander à Doug Ford on va dire Steph il nous a dit de te contacter c'est ça merci encore ouais merci Steph c'était très plaisant merci beaucoup les gars puis bon succès avec le podcast je suis content je pense que ça part bien cool merci beaucoup puis on se french la semaine prochaine énormément c'est plus